Produire en bio, ce n'est pas facile, surtout lorsque l'on a travaillé en conventionnel durant de nombreuses années. Chaque exploitation est particulière et demande un plan de conversion adapté, comme par exemple chez Janine et Pierre Baïner. Pour eux, la difficulté était de trouver comment cultiver des céréales en bio sans élevage. Le chemin de la conversion devient donc un défi, mais avant tout, c'est une question de conviction. Il y a 35 ans, on avait de l'élevage, de la viticulture, des fruits, du maïs, des pommes de terre, enfin plein plein de choses. Et mon mari était assez passionné par le maïs, donc on a fait beaucoup de maïs, mais en intensif. On a fait une course ronde, non ? Oui, quand même. On avait beaucoup d'engrais en printemps, beaucoup de camions d'engrais en printemps, et beaucoup de maïs en automne, de camions. Ça, j'ai du mal avec ça. Maintenant, j'ai du mal avec ça. La vie faisant, on n'a plus... On n'était plus passionné par les rondements. On était plutôt de faire quelque chose de bien. Et après, dix ans après, je suis en bio, parce que bon, le TCS, la suite du TCS, c'est la vie microbienne, c'est quand même un peu écolo. Et puis, on est passionné par la terre, donc on n'aime plus mettre du produit, quoi. C'est comme ça, et puis... Maintenant, on travaille durement, je pense, physiquement, on travaille plus durement. Mais ça ne nous fait même rien. On est en bonne santé, on est heureux, quoi. Certaines récoltes, quoi. Il y a trois ans, j'ai demandé à ma comptable, si on va en bio, est-ce qu'on va gagner plus ou moins ? Elle m'a dit, tac au tac, vous allez gagner moins. Mais je vous encourage à le faire. Il faut attendre deux années d'exploitation avant d'être certifié bio. La transition se fait donc progressivement, et bien entendu, accompagnée par des spécialistes. Actuellement, on part sur un système encore très classique, c'est-à-dire pour l'instant, on cultive encore de la luzerne pour sécuriser. Parce que quand on se convertit, on a toujours un petit peu peur de ce qui peut se passer. Le fait de mettre une luzerne, notamment en période de conversion, permet après, lorsqu'on sera en troisième année, d'avoir finalement un sol qui va libérer pas mal d'azote. Et on valorisera bien la première année de bio, de produits bio. Donc pour l'instant, on est encore avec un peu de luzerne. Mais à terme, on va remplacer la luzerne par la culture de légumineuses, notamment en interculture, où on va essayer de généraliser les légumineuses, notamment du trèfle, qu'on va semer notamment sous les céréales, pour qu'après la récolte, cette légumineuse se développe rapidement et se développe un maximum et puisse fournir l'azote à la culture suivante. Quelque part, se convertir, c'est engager comme une exploitation dans la durée, sur un système qui est complètement nouveau. Donc il y a besoin, quelque part, de réfléchir bien à l'amont sur la conversion. Et là, la Chambre d'agriculture, en partenariat avec l'OPABA, propose de rencontrer les agriculteurs qui veulent se convertir, pour faire le point avec eux sur leur situation à ce moment-là, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que techniquement, est-ce que c'est les personnes qui sont susceptibles de passer en bio ? Et puis derrière, c'est de leur donner les éléments, aussi bien administratifs que techniques, pour réussir leur conversion. Si le bio progresse vite presque partout en France, en Alsace, par contre, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Alors en fait, en Alsace, on est une région un petit peu spécifique quant aux conversions à la bio et au développement de la filière grande culture, parce qu'on a monté depuis, enfin historiquement, des vraies filières en culture conventionnelle. Donc il y a une vraie culture, sur le maïs ou d'autres cultures, qui font que le bio ne saute pas aux yeux dans les premières minutes. et effectivement, on est une région un petit peu à la traîne en termes de développement des surfaces par rapport aux autres régions de France qui sont dans un dynamisme incroyable à l'heure actuelle, que ce soit en développement des surfaces bio, mais aussi en termes de débouchés. On est sur un marché croissant en grande culture bio et l'Alsace est un peu en retrait par rapport à cette dynamique. C'est dommage. Sous-titrage ST' 501